Très concentré, très tranquille et vous donnez juste le meilleur de vous-même sans vous stresser sur le temps, sur les conditions. Après le petit préambule rassurant de la rectrice, ces élèves de 3e vont plancher sur l'écrit de français. Il y avait un texte où on devait répondre à des questions, il y avait la compréhension du texte aussi, une réécriture, une dictée, une rédaction. Au programme du brevet figurent aussi maths, histoire géo, physique chimie et enfin une épreuve dont le principal de ce collège tient à souligner l'importance. Dans les 400 points des épreuves ponctuelles, il ne faut pas oublier les 100 points d'oral qui pour nos élèves représentent quand même un investissement assez important puisque c'est un oral qui est travaillé, qui est répété, pour lequel ils sont obligés de faire des recherches. J'ai fait un diaporama, on avait 4 domaines à choisir, j'ai choisi parcours à venir et j'ai raconté mon avenir. Cet oral symbolise le souci d'équilibre recherché avec ce nouveau brevet entre validation par contrôle continu et examen final. On peut voir des situations où les élèves arrivaient un petit peu démotivés au brevet parce qu'ils pensaient qu'ils l'avaient déjà. Et donc là, il y a un bon équilibre entre un suivi régulier par le contrôle continu et puis la marque de ce premier examen qui passe dans leur vie et qui du coup reprend l'enjeu parce que ce n'est pas gagné avant de démarrer. En tout cas, le mode d'évaluation fait l'objet d'un véritable débat. Il y a beaucoup d'élèves, de très bons élèves qui perdent leurs moyens dus au stress. Et le fait qu'on ait la possibilité d'avoir à peu près la moitié des points durant le contrôle continu, ça permet quand même de rassurer les personnes. Le contrôle continu n'empêche pas l'évaluation éventuellement chiffrée. Et d'ailleurs, les élèves, je crois, s'y retrouvent peut-être mieux que les adultes, mais c'est une très bonne chose d'y réfléchir. L'esprit du brevet, lui, reste inchangé. Il s'agit toujours de valider l'ensemble des compétences acquises durant la scolarité obligatoire.